C'est quoi l'équilibre de vie ? Pour qu'on commence cette discussion sur de bonnes bases, je te propose d'aller faire un tour du côté des définitions pour voir les différentes notions qui se cachent derrière ce mot, avec lesquelles je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas d'accord et préfèrent utiliser le mot harmonie. Est-ce que l'équilibre finalement est bien réaliste ou est-ce que c'est juste une injonction supplémentaire de la société ? C'est ce que je propose de te partager dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast Equilibre Féminin. Je suis Stéphanie Genevoix, coach professionnel certifié. Ce podcast adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je-dois il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans ce nouvel épisode. Pour ne rien manquer des prochains, je t'invite à t'abonner tout de suite au podcast afin d'être notifié lors de la sortie des prochains épisodes. J'ai vraiment envie en ce démarrage de poser des bases pour qu'on parle de la même chose. Et tout d'abord, qu'on soit d'accord sur la définition de l'équilibre. Alors tout de suite, je veux sortir d'un combat de clocher sur le mot équilibre auquel certains vont préférer le mot harmonie. Ce sont des synonymes. Si pour toi tu es plus à l'aise avec le mot harmonie, utilise le mot harmonie à chaque fois que je dis équilibre. Moi pour ma part, j'utiliserai le mot équilibre parce qu'il fait du sens. Mais voilà, sache que ce sont des synonymes et que donc si toi tu es plus à l'aise avec le mot harmonie, remplace tout simplement ce mot dans ce que je vais te partager. Alors qu'est-ce que l'équilibre ? J'aime bien partir de la définition du petit Robert, le dictionnaire. C'est l'état de ce qui est soumis à des forces opposées égales. Donc ça c'est au niveau matériel on va dire. Donc c'est quand il y a plusieurs forces qui agissent simultanément sur un système. On a aussi la suite de la définition par rapport à un corps par exemple. C'est l'attitude ou la position stable. Donc c'est l'équilibre du corps, c'est l'équilibre de son attitude, être en équilibre. Et c'est également, le Robert nous propose une troisième définition qui est la proportion harmonieuse. C'est le rapport, la proportion heureuse entre des éléments opposés ou la juste répartition des parties d'un ensemble. L'équilibre c'est le tas de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Donc j'aime beaucoup cette approche, cette idée de harmonie, de stabilité, d'équilibre. Parce que finalement, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce podcast, c'est vraiment mon intention de découvrir c'est quoi l'équilibre finalement ? Ça veut dire quoi équilibrer nos vies de femmes actives ? Pour moi, c'est vraiment trouver et retrouver le plus fluidement possible cette harmonie entre les deux forces opposées. Ce n'est pas du tout la rigidité. Ce n'est pas le fait de rester complètement dans l'immobilisme tout au long des mois, des années. C'est au contraire d'être toujours dans le mouvement de la vie parce que la vie est mouvement et dans ce mouvement de la vie, dans cette vie qui fait qu'on va vivre peut-être des grandes excitations, des grands moments de joie, de haute énergie et puis de l'autre côté qu'on va vivre des moments difficiles, des moments de défis. Comment j'acquière des habitudes, un état d'esprit, une sécurité intérieure qui fait que je vais revenir à un état de stabilité, à mon état de stabilité qui fait que je me sens bien, que je suis sereine, que je suis posée. Il y a vraiment cette image qui me vient de la position stable. On a vraiment les deux pieds ancrés dans le sol, une posture droite, une posture d'ouverture, une posture de force aussi, de puissance pour vivre notre vie, pour à la fois s'extasier, être en gratitude de toutes les belles choses qu'elle nous apporte et puis de pouvoir traverser les difficultés. Je te parle de stabilité parce que ce mot est important aussi. Il induit la notion de pérennité, de solidité et de constance. C'est-à-dire que cet équilibre, cette répartition harmonieuse des forces qui gravitent tout autour de toi et en toi, va faire que tu vas pouvoir pérenniser le plus possible l'état que tu souhaites, cet état d'équilibre qui t'appartient et nous verrons dans les prochains épisodes qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Je vais te guider aussi pour définir finalement ton équilibre de vie parce qu'il est différent pour chacune des personnes et puis on va voir bien sûr aussi des outils pour que de plus en plus tu les harmonises et tu puisses revenir le plus rapidement, le plus fluidement à cet état de bien-être, d'équilibre, de stabilité. Donc il ne s'agit pas du tout ici d'être dans une approche rigide. L'équilibre ce n'est pas la rigidité. L'équilibre c'est la danse avec la vie. Je ne sais pas si tu le sais mais moi j'ai fait 18 ans de danse classique et on avait des postures d'équilibre. Ces postures d'équilibre elles étaient parfois sur les deux pieds, sur les demi-pointes ou même sur une seule pointe. Quand j'étais en arabesque, j'étais en équilibre sur la pointe des orteils du pied qui était au sol. Il y avait ce moment suspendu d'équilibre mais qui n'était pas pérenne. Le moment où je revenais à l'équilibre c'est quand les deux pieds étaient au sol. Mais en même temps on voit bien que quand j'étais dans cette danse, c'était beau, c'était harmonieux. Ce mouvement d'équilibre sur un pied, il avait toute sa place mais il ne s'agissait pas de rester un quart d'heure autour du spectacle sur un pied. Il y avait cette succession de mouvements, d'attitudes, cette chorégraphie qui faisait un magnifique spectacle à la fin. Et cette vie, cette vie en équilibre à laquelle tu aspires sûrement si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est la scène de ta vie. C'est un spectacle à toi d'en décider, la chorégraphie, de choisir comment tu veux la vivre, sur un pied peut-être ou sur les deux pieds. Mais en tout cas cet équilibre, il t'appartient et j'ai vraiment envie que tu ouvres les possibilités, que tu puisses aujourd'hui sortir peut-être d'une définition, d'une vision de la vie rétrécie et vraiment ouvrir le champ des possibles. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour vraiment cette partie un peu définition. Je serai très heureuse de lire tes réactions, tes commentaires. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je viens de te partager ? Quelle est toi ta définition de l'équilibre ? Je t'invite à commencer à y réfléchir et je t'invite bien sûr à me retrouver dans les prochains épisodes où je te présenterai les différentes sphères de ta vie, ces facettes qui composent nos vies de femmes. Merci de ton écoute et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !